... Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 110e Rendez-vous du futur. 110, vous vous rendez compte ? Ça fait plus de 8 ans qu'on se retrouve ici au Cube régulièrement pour explorer le monde qui nous entoure, avec des personnalités de tous les horizons, mais vraiment de tous les horizons. C'est un projet qui nous galvanise tous, donc j'en profite tout de suite pour dire merci. C'est rare de démarrer une émission en disant merci. Moi, je vous dis merci à vous, merci pour votre fidélité. Et puis merci également à tous ceux qui contribuent à faire de ce projet une aventure vraiment riche au long cours. Merci aux équipes du Cube, merci aux équipes de Triple C, merci aux équipes de la JD Carré. Ce soir, c'est donc le lancement de la 10e saison, une saison très particulière. Et puis, vous nous connaissez maintenant, on ne peut pas s'empêcher de faire des lancements assez particuliers. Il y a 2 ans, c'était avec Jeremy Rifkin, il y a 3 ans, c'était avec Joseph Stiglitz. Cette semaine, c'est avec 3 rendez-vous d'un coup, d'un seul. Donc, 3 soirs à la suite, où nous allons nous retrouver pour discuter autour du monde. Alors, autour d'un monde un petit peu en souffrance. Ce soir, nous allons parler avec Christophe Deloire, qui est ici, que vous voyez ici. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Demain, nous allons parler Collapsologie, donc Sacré Thème également, avec Yves Cochet, avec Anne Rumain. Et puis, après-demain, nous allons parler Océan, avec l'air nouviant, mais Océan, mais pas que, évidemment. Tout ça, ce n'est que des clés d'entrée pour vraiment parler du monde qui nous entoure avec tout ce qui s'en suit, en gros. Les réflexes. Les réflexes, bien sûr. Vous les avez, les réflexes. Le hashtag RDVF, le compte Rendez-vous du futur. Vous tweetez, vous vous emparez de cette émission. Elle est à vous, comme depuis toujours. Vous posez vos questions également. Moi, je les reçois et puis je les pose, ou pas, d'ailleurs. Mais bref, le débat se poursuit. Le replay de cette émission, vous le retrouverez, évidemment, en ligne très rapidement. Et vous retrouverez dans cette émission les différentes chroniques que vous avez pris l'habitude de retrouver. Là, vous retrouverez notamment Merton, vous retrouverez la revue de presse, vous retrouverez la minute bouclée et puis vous retrouverez également une surprise, une surprise avec notre amie Anne-Sophie Novelle. Anne-Sophie Novelle qui va poser une question d'abord à Christophe et puis qui va nous parler de ce documentaire qu'on suit depuis le début de cette aventure, Les médias, le monde et moi. Bref, c'est parti. Vous êtes bien, attachez vos ceintures. Laissez-moi vous présenter très rapidement notre invité. Mais je vais commencer avant de vous présenter par une grande citation qui est sur le site de Reporters sans frontières. La liberté de l'information est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres du journaliste birman Wintin. Vous allez voir, cette citation va prendre vraiment tout son sens dans tous les sujets qu'on va aborder ce soir parce que les mots-clés, médias, information, démocratie, journalisme, reportage, éducation, compréhension... Bref. Christophe Deloire, en général, on peut faire soit un portrait qui fait deux pages, soit un portrait extrêmement rapide. On va tout de suite vers le portrait extrêmement rapide. Et pour faire le portrait extrêmement rapide, en général, on se contente de la petite phrase sur Twitter. Et vous, c'est magique, je n'ai même pas pris de note. Il y a marqué secrétaire général de Reporters sans frontières. Ça, c'est ce qui vous définit en ce moment. Alors, ce n'est pas ce qui me définit en tant qu'être humain, mais il me semble que quand on défend la liberté de la presse, on doit prendre un très grand soin. C'est, en dehors de son mandat, d'être neutre. Et je ne défends pas à travers la liberté de la presse une autre vision du monde que celle qui est celle de notre mandat. Et notre mandat, ça consiste à défendre la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Et pas défendre des choix politiques. À croire, à considérer en revanche, que quand on défend la liberté, l'indépendance, le pluralisme du journalisme, c'est au nom d'une vision du besoin de l'humanité de disposer d'informations fiables. Parce que le journalisme, c'est censé être la fiabilité de l'information à travers les droits et les devoirs des journalistes. Et que ce sont ces informations fiables qui permettent aux êtres humains, en tant qu'acteurs économiques, en tant qu'êtres biologiques, en tant que citoyens, de prendre des décisions collectivement, individuellement, qui leur conviennent. Alors là, vous avez un petit peu répondu, mais on a une question rituelle, une question qu'André Braïc se posait à lui-même tout au long de sa vie. Comment vous expliqueriez à un enfant de 8 ans ce que vous faites dans la vie ? Donc là, il faut que ce soit court et puis très accessible, forcément. Je défends... Nous défendons la possibilité pour des gens de regarder le monde tel qu'il est, sous différents angles, de monter sur un banc, de descendre du banc et d'essayer de décrire avec le plus de scrupules et le plus d'honnêteté possible ce qui est en train de se passer là-devant. Merci, Christophe. Il faut bien sûr que je vous présente mon camarade de toujours, Nils Saziosmanov, président du Cube. Nils, peut-être une réaction sur le rôle de Christophe, sur le rôle de reporter sans frontières ? En fait, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous, vous êtes venu au journalisme, vous avez une belle carrière de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être journaliste et de défendre ensuite la cause des journalistes ? Non, mais très brièvement, moi, d'abord, j'avais des rêves différents. Je voulais être astrophysicien, j'étais plutôt matheux, ou aux fonctionnaires, et servir l'État, ou aux journalistes. Et ça, je l'ai voulu très tôt. Et je crois que je l'ai voulu d'abord, pas tant pour faire des reportages, aller loin, etc., que pour la liberté sociale. Et je trouve que l'une des plus grandes libertés des journalistes, l'un des privilèges qu'ils ont, c'est de pouvoir, le matin, voir un policier, l'après-midi, un délinquant, le matin, un milliardaire et l'après-midi, un SDF, etc. Et il y a une forme de richesse qui ne doit pas nécessairement pousser au relativisme, mais de facilité d'accès aux différents groupes sociaux et donc de regard un peu pluriel. Le réel est plus intéressant que la fiction, parfois, ça. En tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup au réel. Et c'est Nancy Houston, dans l'Espèce fabulatrice, son livre, qui dit que, finalement, le réel est une fiction. C'est nous qui décidons, finalement, de tout ce qui est autour de nous, de ce qu'on voit, cette table, ce qui est là, ce dont on est en train de parler, tout ça, c'est de la fiction. Et qu'il y a une espèce de fusion qui s'opère entre ce qui est le réel et notre rapport au réel, donc cette fiction. Et finalement, le journaliste, est-ce que son travail, ce n'est pas d'essayer de créer la distance entre le réel et la fiction, de permettre la distance entre les deux et de ne pas... Si vous disiez que le réel est la fiction, évidemment qu'il y a une construction dans le rapport au monde. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot information, c'est de la mise en forme. Donc, pour une part, il y a un aspect de narration et qui dit narration dit nécessairement choix subjectifs. mais pour moi, le journalisme, c'est d'abord des procédures, des règles, des règles qui sont des méthodes, une éthique, des méthodes d'établissement du réel et des règles éthiques qui visent à l'indépendance, à la prohibition des conflits d'intérêts, etc. C'est ces procédures-là qui donnent au regard journalistique comme d'une autre manière d'autres procédures donnent au regard scientifique. C'est ce que je voulais dire, c'est le scientifique qui parle. Non, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez commun. Alors, il y a des grandes différences entre la science et le journalisme, ne serait-ce que le fait que les journalistes ne peuvent pas être dans la reproductibilité dans l'expérience. Ils ne font pas d'expérience normalement avec le réel, sauf certaines formes de journalisme très originales. Mais au fond, l'établissement d'un fait journalistique n'est pas très différent de l'établissement d'un fait scientifique. Au fond, la vision qu'avait Karl Popper, qui est un fait, une proposition qui a un caractère réfutable sur le principe et qui n'a pas encore été réfutée, ça s'applique très bien à la procédure journalistique. C'est-à-dire, parfois, vous pouvez établir une vérité factuelle qui vous semble collée à la réalité, et en fait, si vous élargissez le champ, vous voyez la scène autrement. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez dit est faux dans un premier temps, mais évidemment, vous réfutez votre première vision à travers l'élargissement du champ. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans un moment où la liberté d'expression est sans doute dans l'ensemble du monde plus grande que jamais, mais où on peut avoir des interrogations et des inquiétudes même pour la liberté d'opinion, je citais les vérités factuelles, c'est emprunté à la philosophe Anna Arendt. Anna Arendt disait une chose très juste, c'est que la liberté d'opinion, c'est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Ça, c'est tout l'enjeu. Alors, les journalistes sont-ils toujours à la hauteur de cette fonction sociale ? Respectent-ils toujours ces règles ? Évidemment, on ne peut pas répondre systématiquement oui. Mais cet idéal, en revanche, il doit être défendu et il me semble que cette fonction, au fond, est-ce que les journalistes ne sont pas les tiers de confiance des sociétés sur l'information générale, politique, etc. Et qui dit tiers de confiance dit mise en place de procédures qui permettent de remplir cette fonction. Et est-ce que ce ne sont pas aussi un peu des griots dans le sens noble du terme, c'est-à-dire des gens qui vont contribuer au récit commun, à vécu ? Alors, c'est amusant parce qu'on a eu cette discussion tout à l'heure, on avait une réunion de la commission information et démocratie qu'on a mise en place. J'avais des gens de partout dans le monde qui discutaient et l'un des Américains, qui est celui qui a écrit pour la première fois un livre sur la bulle filtrante, la filter bubble, Elie Pariser, disait, est-ce qu'on doit essayer de parler de qui, en anglais, sets the agenda, qui dicte en gros ce qu'est l'actualité ? Et pendant longtemps, les journalistes ont eu cette fonction puisqu'il y avait une forme de monopole journalistique sur la fermeture et l'ouverture des vannes de l'information. Ce monopole a sauté. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, leur reconnaît encore cette légitimité ? Est-ce que, alors même qu'on est passé d'une logique d'autorité, mais d'autorité intellectuelle au sens large, et ça ne vaut pas que pour les journalistes, ça vaut pour les scientifiques, ça vaut pour le clergé en d'autres matières, etc., à des logiques de notoriété, est-ce qu'à un moment, pour régler les problèmes contemporains de l'espace public, on arrivera à recréer une forme d'autorité ? Le faut-il ? Moi, je ne suis pas certain. La question, c'est plutôt que chacun doit retrouver sa fonction. Et je crois que la notion de tiers de confiance, elle est importante pour les journalistes, qu'elle est assez précieuse. Par exemple, parfois, on dit que les journalistes, c'est des contre-pouvoirs, ou le quatrième pouvoir. Moi, je crois assez peu à l'idée du quatrième pouvoir. Et au fond, et même le contre-pouvoir, ce n'est pas propre aux journalistes. Heureusement, il y a plein de contre-pouvoirs dans les sociétés. Alors, ça manque à certains endroits, à d'autres endroits, ça ne manque pas. Mais ce n'est pas ce qui définit proprement le journalisme. Est-ce que l'organisation des termes du débat, l'arbitrage, sans considérer que le journaliste est simplement celui qui donne la parole à 15 minutes à droite, 15 minutes à gauche, et je passe sur les caricatures de ça. En tout cas, apporter un peu de véracité, de sincérité, de traçabilité aux éléments du débat, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est leur fonction. On va passer au vif des différents sujets avec la revue de presse de Coralie et Jérémy. On se retrouve juste après. Le 12 septembre dernier, le Parlement européen a adopté la directive relative aux droits d'auteur dans le marché unique numérique. Dans un article du même 12 septembre, le site France Info revient sur la réforme qui a pour principe d'inciter les plateformes comme YouTube, détenues par Google, à mieux rétribuer les artistes et les créateurs de contenus. Tout en précisant que la version du texte finalement votée mercredi par les eurodéputés exclut du champ d'application les petites et micro-plateformes. Mais si, comme le rapporte un article du site Libération.fr, toujours le 12 septembre, certains saluent un excellent message envoyé aux industries créatives européennes, d'autres, comme la quadrature du net, déplorent que désormais le financement de la culture se soumet à l'économie de la surveillance de masse. En effet, la mise en œuvre de la loi impliquerait la mise en place de mécanismes de filtrage automatique. L'article relaie enfin les propos de Siada El-Rami, lobbyiste au service des GAFA. Les députés ont décidé de soutenir le filtrage de l'Internet au profit du secteur de la musique et des éditeurs de presse. Au profit des éditeurs de presse, car le texte instaure avec l'article 11 des droits voisins ou droits d'auteur, appelés de leur vœu par une majorité d'acteurs de médias informationnels. Ainsi, Samy Ketz, chef de bureau AFP Beyrouth en charge du Liban et de la Syrie, expliquait dans une tribune reprise dans les pages du Huffington Post le 28 août. Mais cette loi sauvera-t-elle la presse comme elle le promet ? C'est ce que met en doute un article de Télérama du 11 septembre en rappelant que... La Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne ont déjà tenté le bras de fer avec Google, sans grand succès. Les Belges ont fini par négocier un modeste accord financier en 2012. En guise de représailles, Google News est fermé en Espagne depuis fin 2014 et au printemps 2017, nos voisins allemands ont porté leur contentieux devant la Cour européenne de justice pour obliger la société californienne à payer. L'article se permet également un peu de prospective. Les partisans de l'article 11 semblent négliger un autre risque, celui de voir l'État déléguer aux plateformes la responsabilité de leur subventionnement. La logique macroniste d'austérité budgétaire pourrait tout à fait s'accommoder de l'aubaine d'un droit voisin. Et de conclure sur cette question... Comment pourrait-on se réjouir de voir les leaders de l'économie numérique devenir les directeurs financiers de la profession ? Guillaume Champot, directeur éthique et affaires juridiques de Quant, s'inquiète également dans un billet repris sur le site Atlantico. Sans remettre en cause le bien fondé de la loi, il met en garde. Mettons-nous deux secondes à la place de Google et Facebook. Croyez-vous qu'ils vont accepter de payer les éditeurs de presse pour avoir le droit de renvoyer leurs utilisateurs vers chez eux ? Ce serait d'une absurdité totale. Non seulement Google évitera de payer en arrêtant d'afficher les contenus de la presse en ligne, mais il demandera aux éditeurs de presse de le payer, lui, pour bénéficier du service d'hébergement. Et si cette directive relative aux droits d'auteur dans le marché unique numérique n'était qu'une victoire court-termiste ? Christophe Deloire, je vous ai senti assez attentif. Vous n'avez pas pris note, mais je pense que dans vos têtes vous avez pris quelques notes, notamment sur le passage sur les droits voisins, sur le financement de la presse. Une petite réaction sur ce qu'on a vu, entendu ? Peut-être rappeler ce que c'est que les droits voisins. Oui, alors je ne suis pas du tout un spécialiste et d'ailleurs nous, on ne sait pas pas exprimer sur le sujet. Les droits voisins, c'est de créer un droit assimilé aux droits d'auteur pour pouvoir rémunérer les contenus journalistiques qui sont repris sur les plateformes et desquelles elles tirent des profits. De manière générale, au fond, ce qui s'est passé depuis la création des plateformes et qui est extrêmement récente, comme chacun sait, c'est que très longtemps, on les a analysées, les plateformes, comme fondamentalement des tuyaux. Et la première logique juridique qui a été instaurée avant même la création d'ailleurs des actuelles plateformes à travers la directive européenne, c'est d'organiser l'irresponsabilité des plateformes, l'irresponsabilité juridique sur les contenus qu'elles propagent. Ce qui avait une vraie logique, l'idée, c'était évitons de leur donner des pouvoirs qui font qu'elles soient autorisées à censurer et si on leur donne cette responsabilité, alors c'est dangereux. Et donc, on les a considérées essentiellement comme des hébergeurs. Et puis, au fil du temps, elles ont de plus en plus d'influence sur l'information elle-même parce qu'elles font des tris. Oui, et puis elles décident de qui va voir quoi, finalement. Elles décident de qui va voir quoi. En gros, elles ont mis, si je peux faire cette métaphore, l'espace de la communication et de l'information, c'est la place du village. Elles ont mis leur table et leur chaise au milieu de la place du village. En tant que consommateur, on la trouve extrêmement pratique et on le trouve extrêmement pratique. La plupart d'entre nous en profitons. Mais en tant que citoyen, on n'a pas posé de conditions. On a délégué d'une certaine manière l'organisation de l'espace public à des plateformes sans leur fixer la moindre obligation. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui peut être préjudiciable pour les démocraties. Il ne s'agit pas d'être hostile par principe aux plateformes. Pas du tout. Ce sera absurde. Elles rentrent de grands services. Mais en revanche, il est légitime que les démocraties posent des conditions sur toutes les infrastructures qui sont structurantes pour l'espace public. Oui, parce qu'elles rentrent sur tous les aspects régaliens de plus en plus. La santé, l'éducation, la sécurité. Je ne m'intéresse pas tellement aux aspects régaliens. Si je puis dire, le fait qu'elles puissent arrêter les voitures et toutes les questions de souveraineté numérique. Mais sur la question simplement de leur activité d'organisation de l'espace public. Avant, je ne sais pas, l'espace public, par exemple, c'était, s'agissant de l'audiovisuel, des régulations très imparfaites, imparfaitement mises en œuvre, mais avec, par exemple, des obligations liées au pluralisme. Le CSA, l'organe de régulation en France, a lui-même ses propres obligations. Il fixait des obligations aux chaînes de télévision en matière d'indépendance de l'information, d'honnêteté de l'information. Honnêtement, on a toujours trouvé que c'était d'abord des cahiers des charges, des textes, et où le CSA ne faisait pas assez en sorte de le garantir. On l'a vu avec Bolloré. Mais quand même, il y avait un dispositif. Pensons à la distribution de la presse. Il y a une loi qui est beaucoup discutée en ce moment, qui est la loi Bichet, qui a été adoptée juste après la libération, et qui prévoit l'égalité dans la diffusion des titres de presse. Elle est remise en cause parce qu'elle a des effets contre-productifs, mais au moins, elle garantit que les vendeurs de journaux ou le réseau de distribution qui arrive jusqu'au vendeur n'a pas de choix politique, ne fait pas de préférence. Elle garantit une neutralité de l'espace public. Les lois de l'espace public, elles étaient connues. Aujourd'hui, on a des règles qui ne sont pas transparentes, qu'on ne connaît pas. Donc, on a beaucoup de... Finalement, en tant que citoyen, il est légitime qu'on ait un certain nombre d'exigences dès lors qu'on délègue notre espace public. Et c'est pour ça qu'on a créé la Commission sur l'information et la démocratie. Donc, une commission de 25 personnalités, de 18 nationalités, parmi lesquelles Joseph Stiglitz, que vous citiez, prénomène d'économie, Amartya Sen, également prix Nobel d'économie. Moi, je co-préside cette commission avec Sherin Ebadi qui est prix Nobel de la paix. Il y a Mario Vargasloza qui a pris Nobel de littérature. Il y a des grands journalistes en fait, en proie, enfin, face à des hommes forts autoritaires en Turquie, aux Philippines, en Russie. Il y a des spécialistes des nouvelles technologies, de la blockchain, des dirigeants d'organisations internationales, anciens, d'État. Et donc, tout ce petit monde a vocation à établir précisément une déclaration avec des principes, mais des principes pas seulement en tant que valeur, en tant que principe d'organisation de l'espace public pour ensuite, mi-novembre, c'est-à-dire très vite, lancer un processus politique avec des chefs d'État qui, sur la base de cette déclaration... Donc, une déclaration universelle des droits de l'information ? Alors, c'est une déclaration de principe sur, je ne peux même plus dire l'espace public parce que l'espace public est une notion qui a beaucoup été traité par Abormas. En fait, il y a une confusion entre l'espace public et l'espace privé puisque la moitié des informations sur la vie publique, politique, etc., passe par des canaux privés, des messageries privées aujourd'hui. En fait, les distinctions sur lesquelles étaient fondées historiquement les garanties sur l'information et la liberté d'opinion dans les démocraties ont disparu. C'est-à-dire, on a d'une part la déclaration universelle des droits de l'homme avec son article 19 sur la liberté d'expression et d'opinion, mais c'était au niveau national, dans les espaces publics nationaux, que des garanties avaient été apportées sur l'information et la liberté d'opinion. Les distinctions, en gros, elles étaient au nombre de cinq. Un, la distinction entre l'espace public et l'espace privé. J'en ai parlé. Deux, la distinction entre les espaces publics nationaux avec des équilibres juridiques à l'intérieur. Par exemple, en France, la Lolo de 1881, on peut tout dire, quitte, si on tombe dans le champ des exceptions à la liberté d'expression, à en répondre devant les tribunaux. Avec un régime de responsabilité équilibrée qui a sauté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et il est inatteignable juridiquement. Le droit est devenu inapplicable. Trois, la distinction entre les secteurs, la télévision, la presse écrite, la radio, tout ça n'a plus tellement de sens. La distinction entre les contenus, la publicité, la discussion fondée sur l'opinion qui s'autorise d'elle-même, le journalisme, etc., ça a sauté puisque tous ces contenus différents sont aujourd'hui en concurrence directe sur les plateformes. Aujourd'hui, il y a un champ de l'information et tous ceux qui raisonnent simplement sur le journalisme se trompent. Il faut aujourd'hui raisonner sur... Et cinq, et je termine, la distinction entre les machines et les hommes, enfin, les êtres humains qui, elles-mêmes, sont en train de sauter puisque l'intelligence artificielle est de plus en plus productrice de contenus. Et avec... Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression aujourd'hui ? La liberté d'expression, quand on a écrit... Enfin, quand les pères fondateurs des droits ont écrit, c'était accorder la parole, le droit à la parole à une personne. Aujourd'hui, quand vous pouvez envoyer 3 millions de messages ciblés que vous n'avez pas rédigés, fondés simplement sur des algorithmes à 3 millions de personnes, est-ce que c'est toujours votre liberté d'expression ? Est-ce que quand vous êtes Mark Zuckerberg et que vous pouvez modifier votre algorithme, est-ce que c'est votre liberté d'expression que de le faire ? Ça pose des questions majeures et qui sont formidablement intéressantes, mais qui sont au cœur des problématiques démocratiques. Donc, en gros, vous voulez lancer un grand débat à travers ça ? On veut lancer... Non, plus qu'un débat. Si je peux faire une comparaison, on veut lancer un peu un processus politique semblable à ce qui se passe sur le climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où cet espace de la communication et de l'information, il introduit des distorsions de concurrence qui sont extrêmement préjudiciables aux démocraties. Un, il favorise les contenus erronés par rapport aux contenus vérifiés. La rumeur. Les enquêtes du MIT prouvent que les fausses informations ont un potentiel viral six fois supérieur au vrai. C'est absolument dommage. Il ne s'agit pas de dire que le monde des journalistes avant était un monde pur et parfait avec des esprits absolument intègres. Pas du tout. C'était saturé de phénomènes de domination, etc. Mais il y avait quand même des... Il y a des formes de garantie. C'est sûr saturé si avant c'était saturé. Et deux, distorsion de concurrence entre les régimes despotiques et les modèles démocratiques. Pourquoi ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, on est dans un espace totalement dérégulé, dans une jungle informationnelle où les régimes despotiques peuvent exporter leurs contenus sous contrôle très librement vers des sociétés plus ouvertes, là où des contenus plus libres ne vont pas en sens inverse. Donc on est tout sauf dans un libre-échange. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour les modèles démocratiques. Alors la crise démocratique, elle ne procède pas que de cela, évidemment. Mais ça y participe beaucoup. Et si le nombre de démocraties a été multiplié par 4 entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'an 2000, là, il est en train de régresser. Et on voit quand même des démocraties qui basculent. Et donc il est temps de préciser ce que sont les grands principes de cet espace à l'ère de sa mondialisation et de sa digitalisation en tenant compte de ce qu'il est aujourd'hui, pas en essayant de revenir à un monde d'hier qui n'était pas parfait et vers lequel de toute façon on ne reviendra pas. En actualisant. Si je schématise pour revenir sur cette notion d'espace public, si je schématise peut-être de manière un peu trop caricaturale, mais est-ce que finalement ce ne sont pas les conditions générales d'utilisation qui aujourd'hui régulent cet espace entre guillemets public, en tout cas celui de l'information, c'est-à-dire que concrètement c'est la plateforme qui décide de l'utilisation que je peux en avoir et pas la loi et que si la loi d'ailleurs voulait mettre la main là-dessus, on voit bien qu'elle pédale là-dessus, quelqu'un disait très justement la question c'est qui code le code ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a un facteur temps qui est juste totalement disproportionné, il y a une distorsion très forte entre les plateformes qui avancent à une vitesse absolument exponentielle, on le sait, et qui quelque part sont un peu dans la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elles avancent et puis à un moment donné elle voit comment la loi réagit, etc. Si elle réagit, on l'a vu pour tout un tas de ce qu'on appelle l'ubérisation à laquelle n'échappe pas la presse et donc il y a ce facteur temps qui rentre aussi en ligne de compte qui fait que quelque part le politique a toujours un coup de retard. Comment vous... Je pense que pendant très longtemps les plateformes se sont développées de manière très légitime, à leur place on aurait fait la même chose, il ne s'agit pas d'incriminer des personnes ou même des sociétés, mais sans que personne ne se pose vraiment la question de quels sont les grands principaux à respecter. Et voyez, encore récemment, encore il y a 2-3 ans, on disait qu'il faut responsabiliser les plateformes. Oui, mais c'est quoi responsabiliser les plateformes ? C'est-à-dire, vous allez voir les gens et ils vous disaient moi je veux bien, mais quoi ? Si vous me dites qu'il faut que je retire des contenus parce qu'ils portent la haine, etc., vous me reprochez que je censure sans être fondé sur une base juridique. Si à l'inverse je ne fais pas ce travail, vous me reprochez de colporter la haine. Et là, on entre enfin dans une période où au-delà des grandes injonctions responsabilisées, etc., on se dit quoi, comment, quelle méthode ? La régulation est en train de changer. C'est-à-dire, pendant longtemps, la régulation sur la presse, mais au fond, le droit de la presse, c'est le droit de la liberté d'expression de l'ensemble des citoyens puisqu'il n'y a pas de distinction en France. En France, c'est dans l'ensemble des pays sur ces questions-là. Elle était fondée sur simplement les exceptions à la liberté d'expression. Aujourd'hui, il est évident qu'il faut passer à ce qu'on appelle une méta-régulation qui consiste à poser des principes à ceux qui proposent des architectures de choix. Parce que le rôle des plateformes, en gros, c'est de proposer des architectures de choix. Et on ne peut pas venir avec notre bonne vieille loi de 1881. Elle ne résout pas ce problème-là. Et on voit bien que ces architectures de choix peuvent être totalement biaisées et nous laisser l'impression qu'on a une liberté de choix. Parfois, elles ne le sont pas. Parfois, elles le sont. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on peut laisser entre les mains d'un seul homme ou même d'une seule entreprise le sort de votre espace public ? Et puis, passons. Parce que demain, on va avoir les plateformes chinoises. Et ça va être très rapide. Je n'ai aucune distilité par principe à la Chine. Mais en revanche, je ne suis pas en sécurité face à des plateformes qui dépendent du Parti communiste chinois et dont on sait ce qu'elles font en interne. Et elles vont d'abord... Elles commencent par vendre des produits, puis il y aura des commentaires, puis des commentaires politiques. Qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Est-ce que juste, on va considérer que, OK, prenez l'espace public, faites-en ce que vous voulez ? Autant dire, prenez nos démocraties, faites ce que vous en voulez. Faites ce que vous voulez en faire. D'où le principe d'universalité, du coup, d'une déclaration pareille. Oui, oui. Elle aura une prétention universelle. Mais l'idée, c'est vraiment de... Comment, aujourd'hui, on met en musique les garanties sur l'information et la liberté d'opinion pour que ce qui avait été posé avec la déclaration universelle des droits de l'homme il y a exactement 70 ans adoptée au Palais de Chaillot à Paris, 10 décembre, ce sera l'anniversaire, soit encore en vigueur dans le contexte actuel. C'est ça, l'idée. Et vous, vous êtes optimiste sur cette question. Comment vous l'abordez, justement, dans ces réunions, comme tout à l'heure ? Est-ce que les gens arrivent en se disant, bon, finalement, c'est l'histoire qui continue et on va trouver les bonnes manières ? Ou est-ce que, à titre personnel, individuel, est-ce que vous dites qu'il y a quand même une grosse marche à monter ? Comment vous l'abordez ? Ah non, je dois dire que quand j'ai contacté des personnes pour leur proposer de faire partie de cette commission, les Joseph Stiglitz, la Marti Assel, les Mario Vargas-Losa, ils sont... j'ai eu très peu de réponses négatives. La plupart se sont dit, non, mais il y a une question aujourd'hui majeure. Et donc, il y a des disparités de vues. Il y a à l'évidence des visions culturelles différentes sur certains sujets. Mais il y a la perception d'une question majeure. Et je veux dire qu'on est aussi en même temps en train de faire le travail de lancer un processus politique derrière. Parce que nous, il ne s'agit pas simplement de mettre des mots sur un papier et d'en être très content. Ça ne sert à rien. Il faut faire de la mobilisation. Il faut aujourd'hui que les... Alors, pas tellement les pays en tant que tels, mais que les modèles démocratiques réentent dans un rapport de force avec les régimes despotiques. Que ceux qui sont épris de principes, qui sont attachés à l'idéal, aux idéaux de la vérité avec un tout petit V, des vérités sous quelque forme qu'elles soient, réentent dans des rapports de force. Et pour ça, il faut des armes intellectuelles. Il faut arriver à poser... Et là, c'est ce qu'on est en train de créer. Mais ce que j'observe aussi, c'est que nous, on veut profiter d'une occasion qui sera le 11 novembre, lorsqu'il y aura, pour les commémorations du centième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines et des dizaines de chefs d'État et de gouvernement à Paris. On veut qu'un certain nombre d'entre eux, ceux qui sont les plus démocrates, qui sont à la tête de pays, qui, sur les différents continents, sont bien placés au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, qui prennent un engagement pour lancer une initiative un peu semblable, et cette métaphore n'engage que moi, mais aux négociations sur le climat. Et là, j'observe aussi qu'il y a un très grand intérêt. C'est-à-dire, je ne citerai pas de noms ou de pays aujourd'hui, mais là, je me déplace beaucoup, soit parce que je vais voir des ambassadeurs, soit parce que je vais directement dans les pays pour essayer de sensibiliser. Et j'observe qu'il y a un vrai vertige démocratique aujourd'hui. Il y a une inquiétude majeure. Et les dirigeants vous semblent matures pour comprendre, c'est même ça, justement, pour comprendre qu'il faut s'en sortir. parce que ce n'est pas leur boulot, le changement de paradigme et de logique, y compris juridique, qu'il faut avoir. Mais la perception qu'on est dans un schéma où... Alors, je fais souvent référence à un tableau qui était cité par Michel Serres au début de son bouquin sur le contrat naturel, qui est un tableau de Goya qui est exposé au musée du Prado à Madrid et qui montre deux types en train de se foutre sur la figure avec des armes blanches qui se battent, qui sont obsédés l'un par l'autre. Ça, ça peut être nos débats à l'intérieur de nos pays et qui ne voient pas qu'il y a un ennemi qui est les sables mouvants dans lesquels l'un et l'autre sont en train de s'enfoncer. Et aujourd'hui, ça peut être la situation de nos débats démocratiques. Et parfois... Vous voyez, récemment, j'étais à la commission de la culture du Sénat où j'avais un débat, y compris avec des personnalités de la presse et qui continuaient à raisonner sur le thème mais les journalistes savent que nous avons de grandes marques et nous avons investi depuis des années. Pardon, j'ai dit les journalistes, je vais dire les citoyens savent que. Et au fond, on est entre nous journalistes mais le concurrent aujourd'hui des journaux, c'est cette jeune femme qui, à Marseille, a fait 8 millions de vues sur le cyclone aux Antilles sans être jamais sortie de sa chambre et où elle dénonce l'impéritie des pouvoirs publics sans savoir absolument ce qui se passe dessus. C'est le site... C'est même des intelligences artificielles aujourd'hui. C'est le site complotiste d'Intel qui fait 15 millions de vues. Et on est dans... Il s'agit surtout de trouver aujourd'hui de maintenir les acquis en matière de liberté d'expression qui ont permis de sortir de certains systèmes de domination et qui permettent de favoriser la communication horizontale entre les êtres humains mais en même temps de maintenir les garanties pour la liberté d'opinion et donc de favoriser, de trouver des mécanismes soit à travers les grands principes macro, soit à travers des mécanismes plus micro sur le comportement des acteurs mais de favoriser l'information la plus fiable. Et là, RSF a pris une autre initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative mais je ne vais peut-être pas entrer dans ce sujet. peut-être un petit peu en parler après parce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour vous et donc ce quelqu'un c'est une amie à nous qui s'appelle Anne-Sophie Novelle et qui lance bientôt on en reparlera assurément un documentaire Les médias, le monde et moi donc qui s'intéresse de très près à la transformation des médias. On se retrouve ces 30 secondes on se retrouve juste après. Christophe Deloire j'ai vu qu'il a co-organisé une rencontre récemment à l'Elysée avec Emmanuel Macron le président donc j'ai suivi ça de loin j'ai vu que Ulrich Algrup qui est des acteurs qu'on a été voir des figures du journalisme constructif était présent et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que lui en a repensé c'est-à-dire au-delà de ce qui a pu être dit autour de cette rencontre c'est comment a-t-il senti Emmanuel Macron est-ce que lui il en est ressenti content est-ce qu'il pense que ça va permettre de faire bouger les choses on sait qu'Emmanuel Macron est très compliqué avec les journalistes et la presse donc voilà quels sont pour lui les gros enjeux sur lesquels il faut insister aujourd'hui pour essayer justement de préserver ce qu'il doit l'être Emmanuel Macron ça va être un sponsor de ce type de déclaration ? Non mais il fera partie de ceux enfin ça il s'est engagé qui soutiendront et lui il s'est engagé à faire une place dans l'après-midi du 11 novembre alors qu'il y aura 50 chefs d'état et de gouvernement à cette initiative donc c'est un soutien fort les deux initiatives celles dont la commission plus celle dont je n'ai pas parlé la Journalism Trust Initiative sont purement des initiatives de la société civile mais nous notre but c'est pas simplement de nous faire plaisir en faisant de la protestation et en dénonçant tout le monde c'est d'arriver à faire changer les choses donc sur la sécurité des journalistes c'est de faire changer le droit international et donc oui il y a quelque temps je suis allé enfin c'est plus d'un an on va à l'Elysée et puis on demande d'être soutenu à l'ONU sur notre demande de nomination d'un représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies là sur la commission il se trouve qu'Emmanuel Macron a appris qu'elle se réunissait pour la première fois à Paris a proposé de la recevoir et s'engage moi je vais chercher les engagements on fait de ce point de vue là j'allais dire de la politique mais sur un seul fondement qui est le mandat de l'organisation parce que mon but c'est de faire en sorte que les décideurs prennent des décisions qui vont dans un sens qui nous paraît le bon et de les mobiliser mais par ailleurs quand a été lancé le projet de loi en France sur les manipulations de l'information connue sous le nom fake news nous on ne conteste pas par exemple la légitimité de ce projet de loi parce que de fait il y a des nouvelles problématiques qui ne sont pas prises en charge par la loi de 1881 mais on dénonce cette loi comme largement inopérante si elle devait être adoptée dans les termes aujourd'hui proposée et même contre-productive on le dit clairement mais plutôt que de rester dans cette seule dénonciation on y va et on a une idée c'est de repenser au lieu de faire des lois qui sont fondées sur des logiques juridiques qui au fond ne sont pas tellement adaptées au monde d'aujourd'hui à ce monde globalisé parce qu'il y a aussi immédiatement une réaction de la Russie etc qu'est-ce qu'on fait repensons les choses de manière plus holistique lançons un mouvement politique international et ensuite vous pourrez redécliner ça en droit national on pourra influencer le droit international c'est ça le but et est-ce qu'il y a des espaces géographiques dont vous inspirez plus justement pour élaborer un petit peu ces concepts-là je pense par exemple sur la cartographie que vous avez faite de la liberté de la presse dans le monde on voit que c'est dans le nord plutôt de l'Europe que ça se passe bien est-ce que là vous regardez plus particulièrement ce qu'on appelle les bonnes pratiques et vous dites peut-être que ça ça peut des lois qui ont par exemple été décidées là et qui pourraient peut-être se développer dans d'autres pays est-ce que c'est une démarche que vous faites nous on a des bureaux dans 13 grandes villes dans le monde et des correspondants dans 130 pays donc à la fois on s'adapte beaucoup aux logiques nationales il n'est pas toujours certain qu'une disposition suédoise fonctionnerait au Gabon mais certains principes sont évidemment bons à tirer notamment dans ces pays scandinaves qui arrivent comme vous l'avez mentionné en tête du classement de la liberté de la presse mais justement c'est une question un peu naïve que je voulais vous poser mais en voyant cette carte je ne sais pas si la caméra pourra la montrer mais là où c'est rouge si la caméra y arrive mais là où c'est rouge je peux la tenir devant moi là où c'est rouge en gros même de loin je crois qu'on pourra le voir c'est que ça ne se passe pas très bien et là où c'est blanc il n'y a pas beaucoup d'endroits c'est là où ça se passe bien et puis entre les deux il y a les autres couleurs et j'avais envie de poser une question peut-être très naïve mais pourquoi ça se passe bien en Suède pourquoi ça se passe bien en Finlande pourquoi ça se passe bien même au Portugal j'ai vu un pays qui semble d'ailleurs défier pas mal d'autres choses comme l'économie ou autre pourquoi ça se passe bien dans ces pays là et moins bien dans notre c'est des pays où alors nous on envisage quand on ce classement mondial de la liberté de la presse qui fait largement référence cette année même pour la première fois la porte-parole de la Maison Blanche a réagi à la descente des Etats-Unis c'est il établit sur la base de recherche sur le cadre légal les violations des droits des journalistes l'indépendance éditoriale voilà sur sept grands facteurs comme ça et puis on a une méthodologie qualitative avec des répondants sur l'ensemble des pays mais les pays dans lesquels ça se passe bien c'est des pays où la protection des sources est garantie où le cadre légal est satisfaisant où il n'y a pas d'intimidation des journalistes alors pendant longtemps la Finlande a été en tête quand je dis pendant longtemps c'était pendant sept ans et puis il se trouve que le premier ministre finlandais s'est mis à vraiment faire des tentatives d'intimidation assez dures sur la première chaîne publique Waiili la première chaîne publique finlandaise la Finlande a fini par passer quatrième mais donc c'est des pays où on ne se permet pas de faire des pressions ou des intimidations sur des journalistes où il n'y a pas de propos de haine à l'encontre des journalistes par les responsables politiques et puis où quel que soit le niveau de concentration parce qu'il y a certains de ces pays où ça se passe bien où finalement il y a un niveau de concentration assez élevé c'est le cas par exemple en Norvège ou aux Pays-Bas mais où il y a une indépendance du travail des journalistes vis-à-vis des annonceurs des intérêts des propriétaires où il y a moins de conflits d'intérêts et la France 33ème 33ème sur 180 pays 33ème c'est quand même pas fabuleux comme score non mais c'est pas fabuleux mais la France c'est un pays où le cadre légal n'est pas tout à fait satisfaisant nous on réclame et on avait obtenu sous Hollande qu'enfin ils tiennent sa promesse sur une nouvelle loi sur le secret des sources malheureusement elle a été retoquée pour des motifs que nous on considère comme totalement fallacieux par le conseil constitutionnel c'est un pays la France où il y a un niveau de conflit d'intérêts qui est quand même extrêmement élevé de plus en plus c'est très fort et avec des incidences c'est un pays dans lequel par ailleurs il y a un climat à l'encontre des journalistes qui commence à être très dur avec des mots et avec dans les manifestations ou les meetings politiques des violences physiques et ça il y a des pays où on ne se permet pas ça et une concentration très forte et de plus en plus forte on a l'impression de quelques propriétaires de tous les médias et des groupes qui en France moins qu'en Allemagne par exemple en Allemagne il y a des très grands groupes la concentration n'est pas toujours en soi un problème la question c'est de réprouver les conflits d'intérêts les atteintes à l'indépendance etc. parfois ce n'est pas totalement corrélé évidemment que la concentration peut être un facteur aggravant mais en Allemagne les grands groupes de médias ce sont des groupes de médias qui appartiennent à des gens qui veulent d'abord vendre des contenus et c'est sans doute plus sain après pour des raisons historiques en France ça n'est pas le cas malgré tout et là je veux un rebours et en assumant évidemment totalement ce qu'on écrit sur la France je récuse l'idée qui est entretenue que les journalistes en France ne seraient que les petits soldats d'oligarques ça c'est il y a une critique très légitime moi non seulement je suis un adepte mais elle est parfaitement évidemment légitime la critique des médias aujourd'hui ce qu'on observe assez souvent c'est qu'au fond un certain nombre y compris de responsables politiques critiquent les journalistes ou l'exercice général du journalisme comme si ce qu'il y avait autour était beaucoup plus honnête et quand on regarde bien quand même les principes déontologiques la culture professionnelle etc. ça apporte quand même un certain nombre de garanties il y a beaucoup de critiques à apporter en termes de manque de pluralisme on peut considérer des sujets tabous on peut tout dire mais ne jetons pas tout parce que ceux qui qui font des critiques absolues finissent par favoriser la publicité bien sûr la pure opinion non vérifiée et finalement des choses qui sont vraiment moins satisfaisantes le climat de défiance qui se génère et donc il faut quand même être un peu subtil sur ces questions là et malheureusement aujourd'hui un bon nombre de débats finissent par manquer un peu de subtilité je cite il y a notamment un homme politique en France qu'on connait bien qui a dit que la presse est ennemie de la liberté d'expression c'est quand même pas mal et j'avais noté une autre mais que je ne retrouve pas mais c'est pas grave ça va me revenir mais j'avais surtout une autre question pour revenir un pas en arrière sur ces pays où ça marche bien donc la Scandinavie principalement je ne veux pas je ne veux pas focaliser sur un pays particulièrement mais on va dire que là où ça marche il y a les journalistes mais il y a les lecteurs et le journaliste je ne dirais pas qu'il n'est rien sans le lecteur mais enfin sans le lecteur voilà et en France par exemple on peut lire le canard enchaîné si on veut qui est un journal qui n'est pas entre les mains d'un industriel ou autre donc la question que je voulais poser c'est est-ce que dans ces pays vous notez aussi une forme d'acculturation et d'exigence des citoyens à une forme de médias plus alors on ne fait pas ce genre d'études mais je me souviens un jour avoir demandé à un journaliste d'un grand quotient français c'est quoi pour toi le principal problème on va dire qu'est-ce qui bride ta liberté et lui m'avait répondu c'est le public parce que lui faisait des reportages en Syrie il faisait aller en Irak il sentait que ça intéressait plus les gens donc c'est ça qui réduit ma capacité d'action et la question que vous avez posée qui a fait l'objet de grands débats historiques sur qu'est-ce qui fait est-ce que c'est le public qui fait les journalistes ou les journalistes qui font le public elle est beaucoup plus compliquée et qu'elle n'y paraît et à mon sens il est évident que le public il a un rôle prépondérant parce qu'au fond dans un pays comme la France il peut choisir autre chose s'il se plaint de ce qu'il appelle le système médiatique s'il ne le fait pas alors certes on peut considérer qu'il y a des accès aux ondes qui sont facilités qu'il y a un certain nombre de contraintes et de structures économiques et politiques qui peuvent favoriser mais il n'y a pas que ça quand même et donc évidemment que le public a une très grande responsabilité au fond et que souvent alors je ne dirais pas ça évidemment dans les dictatures on ne peut pas dire que les médias chinois ressemblent aux chinois parce que les chinois on ne leur a jamais posé la question mais dans les démocraties lorsque le public lapide les journalistes il pourrait se jeter quelques pierres à lui-même mon vertige vient de l'histoire de Stéphane Sveig qui dans les années 30 faisait partie de l'élite intellectuelle européenne qui lisait la presse tous les matins etc et qui a dit lui-même et je pense même que ça a été une des causes de son suicide qui dit j'ai pas vu venir on n'a pas vu venir la montée du nazisme c'était trop tard quand on l'a vu et donc ce que j'essaye de sentir dans un monde qui aujourd'hui est extrêmement complexe le fameux monde vu cas volatil un certain complexe ambigu tel que les militaires américains le voyaient dans le futur on y est on est en plein dedans dans ce monde là où on voit bien qu'aujourd'hui on est au milieu du brouillard globalement comment la presse peut jouer justement un rôle d'éclaireur alors je le répète qu'il n'y a pas si longtemps les plus grandes élites intellectuelles de leur temps n'ont pas vu venir la montée du nazisme comment vous déjà est-ce que il y a quand même des marqueurs aujourd'hui qui nous disent attention il se passe peut-être des choses on le voit tout autour de nous le Brésil enfin là on peut citer 3000 exemples comment vous la presse vous vous à titre personnel d'ailleurs voyez ça nécessairement avec une forme d'exigence d'exigence et d'envisager les conditions de l'exigence c'est à dire qu'aujourd'hui parfois le débat sur toutes ces questions est réduit à plus de liberté d'expression ou pas plus de liberté d'expression et tout est focalisé sur l'obsession des plus minuscules atteintes à la liberté d'expression alors que ce qui a fait les démocraties ce n'est pas que juste le pouvoir de tout dire qui est évidemment qui doit être défendu mais c'est aussi poser des conditions juridiques économiques parfois sociales de l'exercice des libertés qui ont été posées et de la liberté d'opinion et comment on construit ça et là on est dans une période où alors il y a des nouvelles choses qui ont été construites mais sans maîtrise et il faut qu'on s'attache à construire en gardant les avantages je le disais de la liberté d'expression mais à construire un système dans lequel sans qu'un groupe une oligarchie une classe sociale puisse avoir des facilités plus grandes que les autres à exprimer ses vues ses intérêts parfois sous la forme de la morale mais à ce qu'on puisse créer les conditions de la délibération sur des faits et ce qu'on est en train de découvrir c'est d'abord que la vision habermassienne du débat public du philosophe allemand Jürgen Habermas sur lequel on serait tous des êtres de raison et qui usant de leurs raisons finiraient à arriver à un consensus parce qu'une idée une conception de la démocratie qui est limitée parce qu'au fond on peut avoir une conception de la démocratie qui est beaucoup plus conflictuelle mais qu'au moins on arrive à trouver des formes d'accord sur les désaccords à représenter de manière à la fois pluraliste et véridique les conflits c'est-à-dire les divergences d'intérêts dans les sociétés et je pense qu'il est important que les journalistes non seulement s'attachent à réfléchir aux critiques souvent anecdotiques qu'on leur fait pour réfléchir à leur fonction sociale et acceptent de fait des remises en cause qui peuvent être assez radicales tout à l'heure la personne qui posait la question en vidéo parlait d'Henri K.A. Grupp qui lui est quelqu'un qui est un danois qui est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'il est dans la commission c'est que lui alors il réfléchit sur le journalisme constructif il n'est pas sur la logique du journalisme de solution où les journalistes devraient apporter des solutions mais il dit réfléchissons à tous les biais qu'on porte et à l'influence que ces biais ont sur la société et ça c'est des débats qui méritent être ouverts et surtout et là il est de la responsabilité de tout le monde et pas seulement des journalistes de trouver les moyens que peu à peu la pression concurrentielle sur ce qu'il y a de moins mauvais dans le champ de l'information finisse par niveler par le bas et là honnêtement qui peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas en train d'aller vers ça est-ce que ce n'est pas sortir d'un journalisme dogmatique enfin il y en a eu à une certaine époque encore récente on avait les journaux de gauche les journaux de droite qui étaient bien est-ce qu'on ne va pas vers un journalisme d'altérité justement où le journaliste essaye comme vous le dites d'observer les différents points de vue et de alors moi je crois à la fois au pluralisme interne et au pluralisme externe ce que j'appelle pluralisme interne c'est évidemment que dans un journal on aille requérir enfin dans un média quel qu'il soit on aille requérir les points de vue adverse enfin adverse ou ailleurs ça il faut si on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les 20 dernières années ce qui a amené la création de Fox News où parfois on est loin quand même du journalisme scrupuleux c'est la suppression d'une règle de la FCC qui est l'équivalent en gros ce mot du CSA américain règle qui s'appelait la Fairness Doctrine qui était en gros sur le pluralisme interne vous devez faire des choses équilibrées alors l'équilibre l'équilibre entre quoi c'est compliqué mais donc la Fairness Doctrine n'était pas parfaite mais vu que les ondes sont devenues moins rares la FCC a abandonné et on est parti vers un pluralisme de médias qui peuvent être tous radicalisés alors ils ne le sont pas tous mais c'est un risque donc le pluralisme interne à l'intérieur des journaux il est important après faut-il qu'on arrive à ce que des médias finissent par se ressembler tous en étant sur une forme de donner la parole à tout le monde c'est pas absurde parce qu'au fond qui peut dire quelle vision du monde est la meilleure chacun peut avoir son avis mais du point de vue de l'organisation de l'espace public personne n'est légitime à le dire c'est le hors en même temps non mais c'est pas le hors en même temps c'est que c'est pas sympa on peut avoir une vision du monde où on va plus regarder l'argent des syndicats et qu'on est un organe un média qui va plus regarder ça et puis un autre qui va plus regarder l'argent des riches et au fond pour peu qu'on arrive à avoir tous un peu de sérendipité comme on dit sur internet à savoir d'accès à des choses qui nous surprennent c'est bien aussi ce pluralisme là c'est à dire je suis pas certain que la réduction à une forme de journalisme qui serait dans une forme un peu de pure factualité et qui récuserait des visions du monde soit nécessairement la bonne qu'une vision plus américaine il y a quelque chose de positif aussi dans une vision française où on assume une forme de subjectivité mais à condition pour reprendre l'expression de Boeuf-Merry que cette subjectivité soit désintéressée et qu'on ne serve pas les intérêts de son patron des annonceurs des partenaires commerciaux ou de celui qui vous corrompt ça peut apparaître ça peut exister aussi il reste relativement peu de temps j'avais dit on est dans le dernier quart mais on est peut-être dans le dernier cinquième bref on fonce la chronique de Merton et on se retrouve juste après on va probablement parler un tout petit peu quand même des lanceurs d'alerte et parler également au web de tous ces réseaux sociaux et des algorithmes mais après Merton aujourd'hui je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un qui comptait beaucoup dans ma vie numérique Samuel Laurent a décidé de prendre des vacances loin de Twitter non pas que je le connaissais personnellement mais le chef du service des décodeurs du monde rythmait mes journées et permettait souvent de découvrir des nouvelles infos il m'a permis d'affiner ma veille et aussi appris comment marchait le marketing de l'indignation et même si c'est le départ qui me touche le plus c'est loin d'être le seul des journalistes qui se mettent en retrait des réseaux sociaux on commence à en voir une palanquée en cause des militants qui confondent presse et punching ball et s'énervent dès qu'une info rapportée ne va pas dans leur sens du coup les journalistes encaissent 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 on leur dit de pas nourrir les trolls jusqu'à ce qu'ils encaissent plus et que ça casse le journaliste est devenu l'ennemi la presse est systématiquement dans l'autre camp et évidemment pour être un bon militant il faut se montrer comme tel on attaque plus durement on insulte plus fort on menace avec plus d'aplomb et c'est pas moi qui le dit c'est Donald non pas lui l'autre voilà parce que mine de rien c'est aussi se montrer se ranger dans une case moi je suis dans le camp du bien et tous les autres ils ont tort me remettre en question c'est une faiblesse accordée aux méchants alors je vais continuer mon combat et on voit les militants excité par leur leader leur gourou et on continue sur la haine des médias on voit Trump aux Etats-Unis mais en France on peut voir Jean-Luc Laurent même Manu pardon monsieur le président chacun envoie ses petites mains pour taper sur les journalistes y a-t-il encore un chef qui n'attaque pas les médias parce que derrière le mauva-lise de fake news il y a d'abord des termes beaucoup plus anciens et plus connus propagande mensonge manipulation rien de tout ça n'est nouveau les journalistes sont censés être un contre-pouvoir qui permettent de lutter contre alors comment reprendre ce rôle dans un monde où tout le monde croit détenir la vérité à cause d'un truc qu'il a vu sur Facebook je compléterai juste avec une citation enfin un petit extrait d'une tribune de Benoît Raphaël les fake news sont la vache folle de l'industrie de l'information je trouvais que c'était un bon parallèle Merton parle dans sa petite chronique il parle de ce bashing que les journalistes commencent à subir de plus en plus sur les réseaux sociaux donc vous en avez parlé un petit peu avant le climat commence à devenir un peu détestable comment vous RSF vous positionnez et comment vous accompagnez d'ailleurs les journalistes dans leur bien-vivre digital en quelque sorte alors bien-vivre digital on est plutôt sur la sécurité numérique dans leur sécurité numérique en fait RSF travaille dans des pays qui sont très dissemblables et du point de vue du à la fois nous on fait du du plaidoyer auprès des organisations internationales à l'ONU à l'UNESCO au Conseil de l'Europe dans l'Union africaine dans toutes sortes d'organisations et puis sur le terrain on fournit des moyens des services des capacités c'est-à-dire de la formation notamment sur les questions de sécurité numérique on fournit des VPN dans des pays où ils sont extrêmement difficilement accessibles donc il se trouve qu'on est une organisation qui fait à la fois du plaidoyer public du plaidoyer institutionnel auprès des pouvoirs divers et variés et des activités de terrain jusqu'au fond de l'Afghanistan du Congo et etc. la phrase que vous citiez de Benoît Raphaël elle est très intéressante parce que juste pour la prolonger quand Benoît Raphaël dit que les fake news c'est l'équivalent de la vache folle ce qu'il veut dire c'est qu'au fond il faut arrêter de regarder le pur phénomène il faut s'intéresser à la crise systémique et la vache folle c'était la nourriture par les farines animales la nourriture des bovins par les farines animales et donc au lieu d'être simplement sur d'abord le fait de subir les fausses informations et d'essayer de les corriger à la marge essayons d'aller résoudre la crise systémique et ce que j'appelle correction à la marge par exemple c'est le fact-checking est quelque chose de formidable d'extrêmement intéressant mais qu'il y a deux limites un ça ne convainc pas grand monde les études prouvent que ceux qui étaient convaincus d'une hypothèse inverse avant le reste même quand on leur prouve par avis il n'y a jamais de fumée sans feu quoi qu'il en soit c'est ça ça ne fait pas changer d'avis malheureusement ça donne des arguments à ceux qui étaient déjà très ouverts et l'autre c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a 100 millions de nouveaux contenus chaque jour sur internet 100 millions et quelle est la capacité de fact-checking de l'ensemble des rédactions du monde quelques milliers d'articles bref comme dit un révolutionnaire latino-américain c'est un peu labourer la mer et aujourd'hui les solutions qui sont envisagées pour en finir qui sont alors on entend beaucoup parler d'éducation média c'est vraiment formidable l'éducation média le problème c'est que si une vidéo vous est présentée vous avez beau être très éduqué avoir fait même 30 ans de vie professionnelle sur comment on produit des vidéos vous ne savez pas dans quelles conditions de netteté elle était produite si la personne qui l'a produite a été stipendiée ou pas vous ne le savez pas c'est pas une question d'éducation on en revient à la notion de tir de confiance du coup la logique des plateformes parfois qui est la logique au fond de la sagesse des foules vous allez cliquer dire si c'est de confiance et donc comme ça on saura si c'est de confiance la sagesse des foules on peut légitimement s'en méfier les plateformes ont aussi des solutions technologiques aujourd'hui d'aller chercher des signaux technologiques à l'intérieur des contenus pour remonter ceux où il y a le plus de sources etc mais est-ce que c'est parce qu'il y a 15 sources et non pas 10 que c'est plus vrai là encore il y a un risque d'appori donc nous ce qu'on a lancé et qui est une initiative européenne qui pour l'instant marche alors qui est à bas bruit parce qu'elle est en construction mais c'est une initiative qui vise à créer un référentiel des garanties que doivent donner les médias en matière d'indépendance de transparence d'indépendance éditoriale de transparence de respect des règles dontologiques de mise en oeuvre de méthodes journalistiques pour ensuite pouvoir donc on le fait sous l'égide du comité européen de normalisation c'est un processus collaboratif où on a 80 grands médias d'Europe et d'au-delà le Guardian la BBC France Télé Gazeta Viborcia en Pologne Tamedia en Suisse etc pour établir ce référentiel pour pouvoir faire de la certification il y a un secteur économique qui existe pour ensuite attacher des intérêts à être proche des idéaux du journalisme et donc attacher des intérêts c'est remonter dans l'indexation parce que remonter de l'indexation à la fin c'est de la visibilité et c'est éventuellement des recettes c'est faire en sorte que les annonceurs attribuent leurs dépenses publicitaires plus à des médias qui sont en mesure de présenter des garanties c'est le fait que le cachet en les états puissent apporter d'une certaine manière une conditionnalité de leurs aides c'est le fait que les organes de régulation qui aujourd'hui signent des cahiers des charges avec des médias partout dans le monde émettent sur des télés officielles de dictature indépendance de l'information c'est juste une vaste rigolade donc comment on crée aujourd'hui un mécanisme où il n'y a pas de personne ne peut prendre de mesures discrétionnaires un mécanisme d'autorégulation mais qui permet de résoudre ce problème qu'on ne veut personne ne veut que ce soit enfin personne en tout cas les gens aient pris liberté de la presse que les états puissent dire qui mérite plus d'avantages en matière de médias que d'autres et on ne veut surtout pas que ce soit les plateformes parce que c'est tout aussi dangereux si les plateformes le font et donc là on est en train de créer on l'a annoncé en avril dernier réunion après réunion ce processus avance beaucoup ça s'appelle c'est un petit peu compliqué j'ai essayé de le résumer ça s'appelle la Journalism Trust Initiative c'est aisément trouvable sur les moteurs de recherche c'est donc ça c'est une toute dernière question dans son dernier ouvrage Yuval Hariri donc 21 leçon pour le 21e siècle dit que le média du futur qui sera ni une télé ni une radio ni une espèce de métamédia qui fusionnera tout ça on le voit s'opérer déjà sur le web que le média du futur vous regardera autant que vous le regarderez avec la big data l'intelligence artificielle et finalement s'adaptera enfin lui il va très loin puisqu'il dit qu'on est des algorithmes biochimiques et que donc on pourra la big data l'intelligence artificielle pourra complètement s'adapter à vos désirs sans aller aussi loin on voit que déjà aujourd'hui avec Netflix qui analyse en permanence la manière dont vous regardez un film si vous arrêtez si vous le reprenez etc et ce qui est le plus regardé y compris pour aller nourrir des scénaristes pour créer des nouveaux enfin bon bref on voit bien toute cette machinerie comment vous voyez cet avenir là alors j'ai bien entendu qu'il va y avoir tout un tas de règles éthiques qui vont être posées de fonctionnement etc mais est-ce que là encore vous arriverez à aller aussi vite que la Silicon Valley avec l'intelligence artificielle c'est compliqué alors c'est pas seulement des règles éthiques je pense qu'il faut des obligations juridiques il faut quelque chose de plus en retrouvant un équilibre entre les différents pouvoirs pouvoir des plateformes pouvoir des états la capacité d'action de la société civile ça qu'il faut recréer mais c'est vrai que ça va très vite Alexa et Siri à qui on pose des questions pour l'instant j'ai tenté si je leur dis est-ce que Donald Trump est un bon président ou est-ce que est-ce qu'un président honnête elles ne répondent pas je ne suis pas en mesure de répondre mais de plus en plus la tentation elles finiront par répondre à des questions au-delà de quel temps fait-il aujourd'hui et de et comment quel principe on impose à ça donc on est vraiment dans un monde qui est absolument en train de changer et où ce qui est certain c'est qu'on doit sauver une forme de fonction sociale qui incarne le pluralisme la véracité en l'alliant avec des procédures que ce soit des machines des algorithmes des hommes qui exercent ces activités et c'est là où vous parliez d'éducation média on dépasse un peu on fera une dernière question l'éducation média oui il y a éducation média savoir regarder une vidéo effectivement on peut vite être seul face à une vidéo en revanche l'éducation média c'est aussi l'éducation à la pensée critique c'est être conscient que oui enfin en gros c'est avoir une sorte de pouvoir de vigilance sur tous ces aspects-là sur l'IA sur les outils mais d'ailleurs au-delà de l'éducation média c'est la prise la connaissance de nous-mêmes et de nos biais cognitifs et ça il y a des propositions qui sont très intéressantes sur comment dans l'ensemble des programmes d'éducation introduire une initiation au biais cognitif ça c'est extrêmement fondamental pour qu'on puisse demeurer humain dans ce contexte je vais dire un slogan que vous avez dû entendre trois millions de fois qui est quelque part est-ce qu'il ne faut pas qu'on devienne tous journalistes c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est Mark Zuckerberg qui dit que seule l'infrastructure sociale globale permettra de résoudre les problèmes de la planète à court terme en faisant jouer l'intelligence collective alors ce qu'il oublie de dire c'est que c'est un acteur privé qui une certaine collusion on va dire avec enfin s'il était nationalisé pour le dire autrement ça serait assez crédible comme démarche on peut l'espérer mais c'est pas le cas mais donc pour revenir à ma question c'est à partir du moment où les gens c'est ce qu'on appelle l'empowerment c'est-à-dire à partir du moment où les gens s'approprient ces technologies et deviennent eux-mêmes producteurs, éditeurs de contenus alors pour l'instant c'est pour montrer des nounours mais peut-être que demain ce sera est-ce qu'il n'y a pas aussi ça dans l'éducation aux médias c'est que chacun de nous devienne d'une certaine manière peut-être pas un journaliste mais un bout de journaliste moi j'ai beaucoup de doutes là-dessus parce que l'autre jour je voyais une députée j'ai pas eu assez d'esprit de réaction immédiate qui me disait mais est-ce que les journalistes au fond avec les algorithmes maintenant les algorithmes vont faire du journalisme j'aurais dû lui dire ben pifferons aussi députés et pifferons dentistes mais comme disait l'autre quand j'ai mal aux dents j'ai pas envie d'aller chez un dentiste citoyen et la question n'est pas qu'il soit citoyen parce que nous on n'a pas du tout de vision statutaire même de journaliste professionnel la question c'est que on n'a pas tous le temps d'aller utiliser des méthodes d'appréhension il faut un peu qu'on est obligé de déléguer notre confiance tous et la question c'est comment on organise cette délégation de la confiance est-ce que c'est en conscient que tous on pourra vérifier ce qui se passe dans l'ensemble du monde je crois pas que les nouvelles technologies nous permettent mieux qu'avant de discerner s'il n'y a pas des gens qui nous aident à faire les choix ce qui se passe à Bagdad si on n'est pas allé à Bagdad mais est-ce que le métier du journaliste c'est pas aussi de développer des systèmes qui permettent aux citoyens de faire une controverse qui ne soit pas stérile inutile mais c'est aussi d'organiser la controverse et du coup de faire monter en niveau je dirais la réflexion globale mais évidemment que là-dessus que sera le journaliste dans le futur de la même manière que maintenant il faut légiférer sur les architectures de choix les journalistes seront peut-être les organisateurs des procédures d'appréhension du réel messieurs là il va falloir vraiment qu'on s'arrête on a abordé énormément de sujets alors on va s'arrêter mais on va s'arrêter d'une manière assez exceptionnelle et pourquoi pas après tout c'est la 110ème on fait ce qu'on veut il y a Laura Laura vous la connaissez depuis longtemps Laura est une chroniqueuse et c'est la minute bouclée mais je vous propose juste d'abord de se dire au revoir après on passe à la minute bouclée et puis générique et on se retrouve donc demain évidemment demain soir Christophe Deloire du coup je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation vous êtes prêté au jeu Nils merci beaucoup merci Eloi merci beaucoup je tiens juste quand même alors c'est toujours pareil c'est notre monde notre triste monde on alterne toujours du triste et du moins triste on pense quand même très fort à l'actualité très chaude et très récente que RSF vit et que les médias vivent on pense à l'assassinat barbare de Victoria Marinova en Bulgarie la disparition de Jamal Khashoggi en Turquie et je m'arrête juste à ces deux là parce que c'est vraiment aux portes de l'Europe donc on est vraiment mais il y en a plein d'autres il y a 57 journalistes tués depuis janvier 2018 on est début octobre il y a 52 semaines il y a 10 journalistes citoyens tués 4 collaborateurs tués je vous encourage vivement à aller régulièrement sur le site de RSF parce qu'il y a des baromètres parce qu'il y a des infos et des infos essentielles pour nous tenir en éveil et pour nous rappeler quand même que l'information c'est étroitement lié à notre démocratie Christophe peut-être un tout dernier mot là-dessus ou pas ou juste au revoir non mais vous aviez cité au début la phrase du Birman Winti que j'avais rencontré qui était un homme qui avait passé 19 ans en détention je l'ai rencontré il a 90 ans il est mort entre temps et je lui avais dit est-ce que ça valait la peine de passer 19 ans en détention et il m'avait sorti cette phrase oui parce que c'est la liberté qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres il avait déjà pris cette distance avec l'ancienne prix Nobel de la paix Birman dont il avait été un lieutenant je pense qu'aujourd'hui il serait assez navré de ce qui est en train de se passer en Birmanie merci beaucoup Christophe Deloire la minute bouclée et à demain 19h30 pour une soirée spéciale Collapsologie bonsoir le 28 septembre dernier Télérama a publié un article intitulé les youtubeurs se mettent à l'investigation remplaceront-ils un jour Élise Lusset du coup quand j'ai su que nous recevions le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire ça m'a semblé logique de mettre le focus sur ces nouvelles formes d'informations qui sont propulsées aujourd'hui par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies en général alors ils sont youtubeurs ils sont blogueurs instagrammeurs ils ont un smartphone dans la poche parfois un micro un pied et un discours libre et libéré mais surtout ils ont une communauté une audience qui plus est hyper connectée jeune curieuse du monde qui l'entoure et alerte sur les problématiques de société ou d'environnement alors ces influenceurs pourraient être nos potes en fait ils murmurent aux oreilles de la jeune génération qui passe sa vie sur combini sur brut sur twitter sur snapchat sur youtube alors ces nouveaux médias sont aussi lanceurs d'alerte conscients de leur rayonnement certains n'hésitent pas à diffuser des réalités graves à partager des situations problématiques qu'ils rencontrent eux-mêmes dans leur pays ou en révélant d'autres vérités qu'on ne saura jamais ou tardivement dans les JT ou dans les matinelles radio à l'image de Jérôme Jarre qui lance une cagnotte au profit des Rohingyas musulmans chassés de Birmanie ou encore les Rois des Rares autres youtubeurs qui découvrent et mettent en lumière ces investigations autour d'une organisation de pédophiles qui s'est virée sur la célèbre plateforme de vidéos Merzouk Touati est un jeune blogueur algérien il a osé protester sur Facebook contre la loi finance votée dans son pays il encourait la perpétuité mais sa peine a été réduite à certaines prises en ferme pour avoir partagé son avis sur Facebook enfin le grand JD youtubeur il s'est associé au journaliste Bernard Genier pour alerter sur la déforestation qui a lieu à Borneo à cause de la culture de l'huile de palme s'il y a des gens qui regardaient cette vidéo et tout d'un coup qui ont envie de s'engager dans des causes environnementales où ça suscite des vocations même des gens qui s'engagent dans la politique qui vont prendre les bonnes décisions pour moi c'est magnifique c'est ça qu'il faut ce type de projet ça doit servir à ça des histoires comme ça il y en a énormément aujourd'hui grâce au numérique on peut alerter on peut diffuser prévenir montrer des réalités cela peut être pris à bras le corps par des web activistes qui ont décidé de ne plus se taire qui tentent aussi d'informer le reste du monde sur des réalités graves qui se passent chez nos voisins ou chez d'autres plus lointains mais cela peut découler sur des intimidations des poursuites voire des condamnations des emprisonnements ou pire alors la liberté de la presse est souvent montrée comme menacée mais bientôt la liberté ne serait-ce que de lever le voile sur des problèmes sociaux politiques économiques ou écologiques sur internet via les réseaux sociaux serait-elle aussi mise en péril est-ce que le simple fait d'informer ou de délivrer son opinion librement sur la toile en montrant des réalités évidentes grâce à la vidéo par exemple est-ce que cela deviendrait-il de plus en plus dangereux pour nous que l'on soit journaliste aguerri ou simple tweeto nos moyens d'expression et nos messages sont-ils menacés je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous bientôt salut t'espoir 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 Sous-titrage ST' 501